Bienvenue dans le Royaume d'Hyrule avec le magnifique lever du soleil Aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le bouclier ILIA Qui est tout simplement le plus gros bouclier, le plus puissant et le plus résistant de tous Et si vous suivez bien la technique, vous verrez c'est pas si compliqué que ça Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à tout simplement vous abonner si c'est toujours pas fait Pour ne rien rater de l'actualité de la Nintendo Switch et des tutos de Zelda, Tiers of the Kingdom, des astuces, tout ça, etc Et n'hésitez pas aussi à mettre le petit like si cette vidéo vous a aidé Et on va tout simplement commencer par aller sur la carte pour vous montrer un petit peu l'emplacement de notre prochaine destination Alors vous voyez, la carte a un petit peu avancé de mon côté Et pour aller chercher le bouclier d'ILIA, je vous conseille tout simplement d'aller à cette tour, la tour des ruines des obscurcies Pour tout simplement du coup débloquer cette zone, vous êtes pas obligé mais je vous le conseille tout simplement pour le visuel un petit peu du tuto Et après on va tout simplement mettre un point juste ici, c'est exactement ici qu'on va se rendre Hop là, on va mettre ça Et on va tout simplement s'y rendre avec notre petit épona qu'on a récupéré de Breath of the Wild Et ça fait extrêmement plaisir Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas à me dire pour savoir comment transférer ses chevaux sur Tiers of the Kingdom C'est très très simple Mais aussi n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres tutos ou quoi que ce soit Si vous avez des tutos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai un malin plaisir de vous les faire en vidéo Et pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord Parce que c'est là où on partage un petit peu toutes nos constructions Notre avancée un petit peu sur Zelda Tiers of the Kingdom, sans spoil bien sûr Et on vient de se prendre un mur, c'est parfait Et voilà, pour ceux qui veulent partager un petit peu leur aventure, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description Comme d'habitude, et c'est toujours un kiff de partager l'aventure avec tous les abonnés et tout, c'est un truc de fou Mais comme d'habitude, vous le savez, sans spoil, c'est le plus important Pour ne pas gâcher cette envie de tout simplement découvrir le monde d'Hyrule tel qu'il en est Il vaut mieux le découvrir soi-même, c'est le plus important, clairement Et on va bientôt arriver à destination, comme vous voyez On est juste à côté du château d'Hyrule qui est tout simplement dans les airs Et voilà, on arrive bientôt à destination Ça y est, on est arrivé à destination Au point indiqué, comme je vous ai dit, alors ça sera plus ici J'ai effacé la balise et je vous ai remis la nouvelle Vous voyez que, en fait, c'est là où il y a un petit rocher et tout On va tout simplement sauter de Epona Et on va tout simplement sauter avec votre paravoil juste ici Hop là, et c'est parti Pas besoin de beaucoup d'endurance pour ceux qui se demandent L'endurance de base va suffire amplement Et pour ceux qui voient, parce que c'est pas le même paravoil, le même tissu de paravoil que d'habitude Oui, c'est tout à fait normal parce que j'ai fait un tuto pour savoir comment changer les tissus de paravoil Alors là, ça va être un petit peu juste en termes d'auteur, mais c'est pas grave, on va se rattraper On atterrit tout simplement sur ce petit rocher Et on va tout simplement avancer tout droit Et là, il va avoir juste une intersection Hop là, c'est parfait Et attention de ne pas aller dans les miasmes, c'est très important Et petite attention, là on va aller dans les escaliers Mais le problème, c'est qu'il va avoir des sortes de mains Je sais pas si vous les avez déjà rencontrés Mais il y a seulement deux options qui s'offrent à vous C'est soit les affronter et ils sont vulnérables au feu Donc soit vous jetez des boules de feu ou quoi que ce soit Ou des flèches de feu, ça marche très très bien Ou sinon, vous fuyez Vous fuyez tout simplement Et c'est ce qu'on va faire dans le tuto pour vous montrer un petit peu Et vous avez juste à attendre, ils vont mourir tout seuls C'est parti, on va le faire Et vous voyez qu'ils vont apparaître Et je peux vous dire que la première fois que je les ai vus apparaître C'était pas très très cool Donc vous voyez, ils arrivent Les mains qui sont juste ici On va les attendre un petit peu Et là, ils arrivent Hop là, ils ont voulu nous attaquer, vous voyez Et on attend qu'ils vont mourir tout simplement Assez rapidement, vous allez voir Et ça m'a fait un petit pic au coeur Tellement j'ai eu peur Non franchement, c'est des monstres qui sont nouveaux déjà Qui sont nouveaux et qui font quand même assez peur Et là, vous voyez, ils viennent de mourir On a juste à remonter Vous pouvez récupérer tout simplement Les amas de ténèbres Je sais pas encore à quoi ça sert N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez Et là, bon On est tombé pour tout simplement Esquiver les miasmes Et là, on a juste à monter les escaliers Et on apparaît tout simplement dans cette salle Qui est la salle du bouclier Vous allez me dire, mais il est où ? Il est où ? Tout simplement, il n'y a pas de coffre Il n'y a pas de bouclier qui est en vue Et bien vous avez juste à prendre votre arc A mettre un fruit de feu Ou quelque chose qui va faire du feu sur votre flèche Et à viser juste ici Boum Et il y a bien Le coffre Magnifique coffre Qui va du coup cacher le bouclier Il y a On va vérifier Boum Et c'est bien Le bouclier D'il y a 90 de défense C'est le plus puissant Si on peut dire On va le remplacer par celui-là Hop là Et est-ce que Alors On va le mettre ici Boum Vous voyez Il a quand même de la gueule Alors c'est pas comme l'épée de légende Où il ne peut pas se casser ou quoi Le bouclier va pouvoir très bien se casser Mais vous pourrez le racheter Je vous en ferai potentiellement une vidéo Si ça vous intéresse par la suite Et voilà Vous avez votre bouclier d'il y a Donc j'espère que ce tuto vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est toujours pas fait Pour ne rien rater De l'actualité de la Nintendo Switch Et de Nintendo en général Et aussi n'hésitez pas à lâcher Le petit like Si cette vidéo Vous aura aidé A tout simplement Acquérir Votre magnifique Bouclier d'il y a Pour vous protéger De tous les monstres Allez je vous retrouve tout à l'heure Pour un nouveau tuto Mais en attendant N'hésitez pas à aller regarder Mes anciens tutos Qui sont sortis hier Et sur ce je vous dis A tout à l'heure Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada